La vie et la triste fin de Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg est né sous le nom de Karin Elaine Johnson, fille d'Emma et Robert Johnson à Manhattan. Sa mère était infirmière et enseignante, tandis que son père était ecclésiastique. Elle a été élevée dans les maisons Chelsea Elliot par sa mère, seule après que son père ait dit sous la famille lorsqu'elle était jeune. Elle a étudié jusqu'à sa adolescence et a ensuite abandonné l'école. Son rendez-vous avec le théâtre a commencé jeune. C'est lors d'une représentation sur scène que les gens l'ont complimentée en disant qu'elle ressemblait à un coussin Whoopi. C'est à partir de là qu'elle a pris le nom de scène de Whoopi et a choisi le nom de Goldberg pour nom de famille afin de sonner plus juif. Son nom de scène, Whoopi Goldberg, la suivra tout au long de sa carrière. En 1974, elle a déménagé en Californie et a vécu dans différentes villes telles que Los Angeles, San Diego et San Francisco. C'est à cette époque qu'elle perfectionne ses talents d'actrice et développe son talent d'humoriste. Son premier succès aura lieu en interprétant Moss Mabley dans un one-woman show. Elle a remporté un prix pour ce rôle. Peu de temps après, elle est retournée à New York et a commencé à recevoir une formation plus professionnelle avec l'aide de Uta Hagen. Sa toute première apparition à l'écran sera dans le long métrage de William Farley, Citizen, I'm Not Losing My Mind, I'm Giving It Away. En 1983, elle crée, joue et réalise le one-woman show The Spook Show qui abordait la question raciale aux Etats-Unis, mais dans un style unique et innovant. Le spectacle a été très apprécié du public. Après le succès de The Spook Show, elle a créé d'autres productions off-Broadway telles que Little Girl qui raconte l'histoire d'une enfant afro-américaine obsédée par les cheveux blonds ou Fontaine qui raconte l'histoire d'une droguée détenant également un doctorat en littérature. La présentation innovante, l'esprit et le style de ces spectacles ont impressionné le réalisateur Mike Nicholas qui a proposé d'amener The Spook Show à Broadway. Le spectacle durera 156 représentations et sera acclamé autant par la critique que par le public. Il lui vaudra même un Grammy Award du meilleur spectacle de comédie. La performance accrocheuse et l'incroyable réception du spectacle ont attiré l'attention des gros bonnets d'Hollywood. Ce qui l'a aidé à décrocher le rôle dans le film de Steven Spielberg, La Couleur pourpre, sorti en 1985. Le film rencontre un succès retentissant et remporte 11 nominations aux Oscars et le premier prix au Golden Globe. La Couleur pourpre a été la grande percée et a contribué à lancer sa carrière de manière grandiose. Il a été suivi par quelques films tels que Jumping Jack Flash, Burglar, Fatal Beauty, The Telephone. Bien que tous ces films aient connu d'un succès modeste, aucun d'entre eux n'égalera le succès glorieux de La Couleur pourpre. Elle a mis fin à la décennie des années 80 avec Clara's Hurt, sorti en 88, et Homer et Eddie en 89. Les deux films connaissent un succès critique. Outre les films, elle a également figuré dans des émissions spéciales de la HBO intitulées Comic Relief. En 1994, elle a marqué l'histoire en devenant la première femme afro-américaine à animer la cérémonie des Oscars. Elle réitérera cela en 96, 99 et 2002. A cette époque, elle a été vue dans de nombreux films tels que Corina Corina, Boys on the Side, Moonlight, Valentino, Bogus, Eddie, The Associate et Ghost of Mississippi. En plus de faire l'actrice, elle s'est également aventurée dans le monde de la littérature et a co-écrit un essai avec Daniel Palmer où il témoigne de plusieurs histoires et présente des idées et des opinions. Son apparition en 98 dans le jeu télévisé des célébrités Hollywood Squares lui a valu deux Emmy Awards consécutifs. De 98 à 2001, elle est apparue dans plusieurs rôles de soutien dans How Stella Got a Groove Back, Girl, Interrupted, Kingdom Come, Rat Race. De plus, elle est apparue dans des projets télévisés et cinématographiques tels que The Magic School Bus, Cendrillon, A Night in Camelot et Call Me Clause. En 2004, elle est retournée à Broadway pour jouer dans un one-woman show intitulé Hoopy Goldberg. Sa carrière s'est à nouveau accélérée en 2007 lorsqu'elle a été modératrice et co-animatrice de l'émission de débat The View. Bien que le spectacle n'ait pas eu autant de succès lors de son lancement que ce qu'il avait à l'époque de Rosie O'Donnell, il a rapidement repris de l'ampleur et a dépassé l'audimat de ce dernier. Pendant ce temps, d'août 2006 à mars 2008, elle a animé Wake Up with Hoopy, une émission de radio et de divertissement du matin diffusée à l'échelle nationale. Ces dernières années, elle a joué moins souvent et a davantage milité pour les droits de l'homme. Dernièrement, elle a invité Jen Marsh dans la série télévisée The Middle. Elle a également joué un rôle dans le court-métrage indépendant indécis. Du côté de sa vie personnelle, Hoopy Goldberg a été marié trois fois. D'abord à Alvin Martin entre 1973 et 1979, puis au directeur de photographie David Claisen entre 1986 et 1988, puis au syndicaliste Lyle Schachtenberg de 1994 à 1995. Elle a eu une relation amoureuse avec les acteurs Frank Langella et Ted Danson. En 1973, Hoopy donne naissance à une fille, Alexandria Martin, qui est également devenue actrice et productrice. Grâce à sa fille, Goldberg a trois petits-enfants et une arrière-petite-fille. Le 29 août 2010, la mère de Goldberg, Emma Johnson, est décédée des suites d'un AVC. Elle a quitté Londres à l'époque où elle jouait la comédie musicale Sister Act, mais est revenue se produire le 22 octobre 2010. En 2015, le frère de Goldberg, Clyde, est décédé d'un anévrisme cérébral. Goldberg a déclaré qu'elle était en toutefois une toxicomane fonctionnelle et qu'elle avait fumé de la marijuana. C'est ce qu'elle déclara avant la remise de son prix de la meilleure actrice pour un second rôle dans Ghost en 1991. Elle souffre également de dyslexie. Elle a vécu à Lavelline Park, un quartier de West Orange dans le New Jersey, affirmant qu'elle avait déménagé là-bas pour pouvoir sortir tranquillement dans la rue. Elle a exprimé préférer se définir par le terme non sexiste d'acteur plutôt que d'actrice, en disant « Une actrice ne peut jouer qu'une femme. Chez un acteur, je peux jouer n'importe quoi. » En mars 2019, Goldberg a révélé qu'elle luttait contre une pneumonie et une septicémie qui l'ont amené à s'absenter de l'émission « The View ». Merci d'avoir écouté l'histoire de Wappé Goldberg. Dites-nous ce que vous avez pensé de sa vie dans la section commentaires, afin que nous puissions en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Sous-titrage ST' 501